Et puis cette dépêche qui vient juste de nous parvenir, la Fondation Grand Coeur, informe les patients de N'Djamena que la caravane ophtalmologique s'est déroulée du 2 au 8 août au centre de santé Roi Faisal, non loin du lycée Ibn Sina. Une dépêche signée Nassour Nouditi. Après le Mayoc UBS N'Djamena, la région du Geras s'apprête à accueillir la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Coeur. Les élites et les autorités locales se préparent activement pour accueillir l'équipe des chirurgiens de la Fondation Grand Coeur Moussambou d'Aptoulaye. Pour réserver un accueil digne de nom à l'équipe de la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Coeur, prévue le 17 au 24 août prochain, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et fils du terroir se rendu à Mongo. Sur place, il a tenu une rencontre avec les autorités locales. Cette caravane à Mongo sera une occasion de diagnostiquer et soigner les personnes qui ont des problèmes de la vue. Tous les participants à cette rencontre avec à leur tête le gouverneur de la région, Mohamed Ali Asaballah, ont affiché leur détermination à réserver un accueil chaleuré à la caravane de la Fondation Grand Coeur. Pour la réussite de ces rendez-vous humanitaires, Moussa Kaddam demande à toute la population de s'impliquer. Nous avons voulu que nos parents puissent aussi bénéficier de cette initiative généreuse, puisqu'il s'agit non seulement de soigner les gens qui ont des problèmes des yeux, et en même temps, ils vont être dotés d'une paire de lunettes gratuites chacun. La Fondation Grand Coeur veut à travers cette rencontre poser un geste qui sauve en offrant gratuitement aux malades de la vue, des soins et des verres correcteurs. La Fondation Grand Coeur